Salut ! Allez c'est parti on continue les vidéos de tests et de présentation sur ce PIMAX Crystal Light et aujourd'hui, alors je sais c'est un peu long. Les vidéos il y en a plusieurs, ça fait un moment je ne vous ai toujours pas donné mon ressenti définitif mais bon au travers de ces vidéos je vous donne quelques éléments de réponse et ça me permet moi aussi de vous donner un avis plus objectif sur l'ensemble des simus. Donc aujourd'hui on va partir sur Assetto Promedino et Assetto Corsa Competition. Deux titres radicalement différents, un qui est vraiment passe-partout et l'autre pour lequel c'est toujours un petit peu plus compliqué mais on voit que ce PIMAX s'en sent vraiment pas trop mal donc on va regarder ce que ça donne et c'est parti tout de suite sur Assetto. Allez on se retrouve donc sur Assetto Corsa Promedino. Petite dédicace RS Room, on est sur le Full ETM de l'époque avec la Mercedes, la BMW, l'Alfa Romeo. Donc comme d'hab, je vous mets les GPS, les FPS. Donc c'est juste là un petit test, voilà en condition. Alors tout au full, je ne vous ai pas mis mais forcément c'est assez tôt donc ça passe crème, en tout cas chez moi. On va se faire une petite course avec ce soleil, les nuages, bref. Je ne vais pas vouloir faire. Allez je lance cette petite course tout de suite. Bon alors ce soit des modes, je veux dire par là que s'il y a des petits soucis avec l'IA c'est possible. J'ai voulu faire la grille en fait comme Ressom le proposait avec son contenu payant forcément. Alors je n'incite pas mais j'ai recherché les deux véhicules qui me manquaient. En 5 minutes c'était réglé. Je ne suis pas là pour vous parler de ça mais vraiment pour vous dire qu'on attend tous Assetto Corsa Evo. Mais on voit encore ce que Assetto premier dit nous on permet de donner. Et là bon, en VR, avec tout, un shader patch, sol pur, enfin bref. Il faut avancer les liens. Le soleil qui donne sur le pare-brise, je ne sais pas si vous le voyez dans l'endue du record mais... Certains n'arriveront jamais à ça. Très fluide pour moi encore une fois. Ah oui, c'est la version sans chicane que j'ai pris. Ou alors que là, il y a du grabuge. Regardez-moi ça, le ciel. Et encore une fois, je répète, ce que vous avez vous, ce n'est pas du tout ce que moi j'ai. Je les ai peut-être mis un peu trop agressifs les IA. Ah oui, là, quand je vous parlais de mode, que ça peut être un peu compliqué. Là, on a la preuve. Et pour revenir à la partie graphique. Donc comme d'habitude, je ne sais pas ce que donnent les FPS. Moi, je vous donne juste mon ressenti. C'est fluide. On n'a pas un compte où je le démarre avec OpenVR. Cette fois-ci, il y a SteamVR et OpenVR qui sont proposés depuis le jeu. Enfin, depuis Content Manager. D'ailleurs. OK, la petite Mircelle est derrière. �imentaire. Elle est partie, là, Open. en pareil on peut lui mettre du ballast on peut lui mettre ce qu'on veut on fait ce qu'on veut avec ce jeu parfois un peu trop le soleil là moi j'ai pas vous faire la course complète mais là ça remouille un tout petit peu bon et puis on va s'arrêter là tout doucement et puis on va les voir le grand frère assez tôt quand ça compétitionne et à mon avis ça va pas être la même musique j'aurais bien aimé rappelé rate après l'opel on est en fin de journée là peut-être que les ps vont descendre un petit peu on va attendre tranquillement mais c'est possible en ayant tout à fond comme ça une trentaine de concurrents c'est pas joli c'est magnifique on s'arrête en pleine chicane c'est abusé quoi éclairage de dingue dans le ciel sur le circuit bref allez je suis pas je suis pas là pour vous rendre le jeu et voilà j'en prends encore plein la tête c'est un niveau de détail bref allez on passe à ACC allez on se retrouve donc sur ACC j'espère que vous allez voir parce que je suis directement dans le jeu en vert on va aller voir les options vidéo et je suis sur VR élevé donc je crois qu'il y a VR encore un petit peu épique on va se mettre sur lv on va peut-être pas non plus exagérer je vous rappelle c'est ACC voilà donc on va voir ce que ça donne et on va faire ça en BMW M2 sur le prochain circuit du championnat team LSF Brandatch allez on est parti donc forcément je pense que c'est pas une nouvelle personne c'est un petit peu plus compliqué bon l'avantage c'est que je le savais d'avance c'est un petit peu plus compliqué c'est fluide je me cache pas et on voit que c'est moins défini enfin j'ai baissé de base j'ai laissé en élevé mais pas ultra là on voit les ombres le contact avec la piste je vais pas je vais voir je sais pas si je peux augmenter oui on va essayer de mettre on va tenter épique je sais pas si ouais si je crois qu'il le prend de base là je suis à combien fps 67 35 peut-être qu'avec la rétro-projection ça peut passer je vais vous lire tout de suite ça passe mais bon par exemple ça passerait pas de nuit ni sous la pluie tout au fond c'est assez dégueulasse je vous le cache pas beaucoup d'aliasing très brouillon donc non je suis pas satisfait voilà typiquement c'est pas le casque qui est en cause c'est le jeu le rétro-gizar il est dégueulasse bon il faudrait essayer peut-être d'approfondir mais là en l'état de base comme je l'ai fait sur les autres simu j'étais de base c'est très moyen de toute façon quand on sait qu'un jeu est déjà de base sur écran il est un petit peu perfectible et très gourmand faut pas s'atteindre non plus à des miracles en vr donc là en l'occurrence c'est pas saccadé mais on sent que c'est pas non plus les plots on dirait que je les ai pas vus ouais c'est pas incroyable que le studio ait choisi ce ce foutu moteur graphique je pense vraiment que ceux qui roulent en vr sur acc sont courageux courageux voilà ils ont pas le choix ou je sais pas ils savent plus rouler sur écran j'en sais rien je sais pas comment prendre les choses mais pour moi c'est pas terrible mais bon encore une fois il faudra essayer de d'optimiser tout ça là je vous dis je prends les jeux bruts je fais aucune optimisation mais c'est pas non c'est pas ça allez je reprends pour une petite conclusion bon allez je vous reprends pour une petite conclusion sur ces deux simu alors assez tôt forcément pas trop de surprises toujours au top toujours fluide propre impressionnant sur l'aspect graphique sur l'aspect fluidité sur l'aspect lumière enfin gestion tout ça voilà en termes juste d'esthétisme et de consommation de ressources moi je pense que vous l'avez vu c'est encore incroyable par contre qu'on passe sur le grand frère acc il n'y a plus grand chose à voir on passe du du très soft du très sobre au très consommateur et très vite brouillon pour moi c'est pareil ça passe pas en fait plus le casque est défini j'ai l'impression et plus on voit les défauts ce qui est normal vous allez me dire peut-être que ça paraît logique mais voilà je pense que ça 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 veut dire que ceux à cesser vraiment définitivement si vous n'en aviez pas conscience il n'est pas fait pour encore plus les autres résolutions comme au sens j'ai pas j'ai pas testé pendant huit heures pour trouver des réglages optimales je voulais dire mon but c'était justement de vous mettre en brut ce que je pouvais comment ça ça roule quand on se prend pas la tête pendant huit heures mais là c'est c'est non c'est très compliqué donc eh ben voilà conclusion la prochaine vidéo en tout cas sur ce casque ce sera sur e-racing et ms2 peut-être les deux plus beau j'en sais rien enfin de ce que j'ai entendu dire sur e-racing et de ce que j'ai vu sur ms2 visiblement ça ça promet donc voilà donc ce sera la dernière vidéo de gameplay je pense et après ce sera une vidéo conclusion avis et tout ce qui va avec voilà allez jouer ça dessus je vous dis à une prochaine tchuss